Et bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de la tier list. Alors désolé au niveau du schedule, je voulais véritablement vous faire une tier list, une bronze list et une tier list sur ce patch puisque c'est ce que je vais essayer de faire à peu près une fois tous les mois. Malheureusement pour vous et heureusement pour nous, le mercato se passe, donc j'ai été obligé de répondre à d'autres questions et pas à faire de vidéos. Je suis vraiment désolé pour ça, normalement j'essaye de tenir la tier list le mercredi du patch, ça va sortir un peu plus longtemps et j'annule la bronze list, je la remets pour le 12 ou 23, je pense que ça se passera comme ça. Mais pour pas aller plus loin, vous connaissez, comme d'habitude, c'est la tier list. Cette fois-ci je vais chercher les à peu près 8 millions de games. J'en ai un peu moins que d'habitude, j'ai des résultats qui me semblent un peu plus... J'arrive pas à les expliquer mais c'est à ça que sert la tier list. Regardez ce qui se passe véritablement en solo queue et on va voir ce qui se passe sur les vrais games, pas sur ce qu'on pense. Donc sans plus vous faire attendre, on va commencer directement par la top lane. Et alors en ce moment, la top lane, on a des choses à regarder. Déjà, vous me pardonnerez, il y a Mbessa qui n'est pas là. Donc dès qu'il manque quelque chose, c'est Mbessa. J'ai pas encore intégré complètement Mbessa dans mes systèmes. Elle est là, il y a juste pas à les donner. Donc à chaque fois qu'il manque un truc, c'est elle. Prenez ça en compte juste pour cette vidéo là. Je vous dédie une histoire de temps en ce moment. Je suis occupé sur autre chose. Je vous maintiens la vidéo parce que la tier list, je trouve que c'est important qu'on la fasse. Mais c'est quelque chose qui va manquer. Et bon, on va s'en occuper tout de suite. Mbessa. Ah ! 11% de pick rate, moins 630 points. C'est probablement le nouveau pick qui se retrouve le plus au fond. Est-ce que c'est normal ? Oui, est-ce que Mbessa et O.P. ? Riot considère qu'elle est forte à l'heure actuelle. Mais c'est pas illogique qu'avec des win rates de l'ordre de 40% ? Bon, c'est au fond de la tier list. Ce qui est surprenant, c'est que Smulder soit derrière. Ça, ça, ça me surprend. Ce qui nous fait dire que Mbessa, c'est à l'heure actuelle, si vous voulez un avis un peu plus honnête, c'est un champion qui hyperscale. Dans le sens où à 4-5 items, c'est vraiment très 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 fort. Ça a potentiellement un premier item qui peut être assez puissant, notamment si ça passe devant. Mbessa, si ça passe devant, ça va continuer à être devant, avoir trop de dégâts. Et pour ce qui est de son mid-game, ça peut avoir un gros creux. Puisque si vous possédez les bons CC, il suffit juste de la CC, la Focus Fire, et ça fera jamais rien. Quand vous n'arrivez pas à la Focus Fire, c'est un problème Mbessa. Et c'est ça que vous allez remarquer en général. Bon, est-ce que vraiment j'ai besoin de vous expliquer la totale habituelle ? Bonjour, oui, en fait, Smulder, c'est pas terrible. Parce que c'est tout en bas, ça bouge pas vraiment. Non, si on va chercher le Pixé, alors je crois qu'en C, il n'y a pas grand chose. On n'est que sur des fluctuations à peu près naturelles. On a Gnarr qui descend un tout petit peu. Je n'ai pas vu particulièrement de raison pourquoi. C'est véritablement quelque chose qui me paraît un peu bizarre. Et c'est ce qui va ressortir. C'est qu'à la top lane, on a des gens qui gagnent. Et c'est normal, on a des gens qui gagnent. Et je ne comprends pas pourquoi. Mais ça n'a pas été un patch aussi gros que ce qu'on pense. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Le B est très, 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 très large. Alors pour le B, prenez juste en face le fait que celle-là, c'était nerf. Donc perd pas mal. Vous avez un nerf de Hilaoi qui lui a fait très, 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 très mal. Elle est passée de 300 et des bruits. Elle a fait moins 300. Donc c'est la plus grande perdante de ce patch. Sauf si on compte un PSA qui est passée de 0 à moins 600. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous avez aussi regardé notre ami... Pardon, je vais refaire cette phrase. Regardé notre ennemi Akali qui, elle, est plutôt bien montée. Elle a été, il me semble, pas touchée. Et ça, ça m'a surpris. Et elle est quand même bien montée puisqu'elle a fait plus de 100 sans bouger en pick rate. C'est bon à prendre. Panthéon qui descend. Rien vu aussi en particulier ici. C'est juste de la fluctuation statistique. Et vous avez trois champions qui sont côte à côte. Kami, Gangplank et Yorick qui font 200, 200, 300 respectivement en termes de points. Donc voilà. Pas du C. Un C tapé ou un B un peu en bas. A correctement dedans. Alors, pour les explications que j'ai pu trouver, j'en ai pas. Yorick, Gangplank, je ne comprends pas. Je pense que ça peut avoir affaire à l'histoire des minions. A la manière dont fonctionnent peut-être les primes. J'ai pas véritablement d'outils là-dessus. Quant à notre ami Kami, j'ai rien non plus. C'est des champions qui sont joués entre 2 et 4%. Donc les stats sont relativement bonnes. Et là, clairement, ce sont des champions qui reviennent. Et c'est là où on voit que sans, pour vous donner l'info, sans lecture de ce qui se passe relativement au reste, moi j'ai mon tableur là, j'ai mon tableur là, qui est ici, qui est là, qui est là par rapport à vous, par rapport à l'écran que je regarde, qui me permet d'avoir des infos supplémentaires et vous dire, il y a les plus, les moins, les machins, les bidules. Ça me permet de voir, il y a des champions qui bouillent. Après, bon, un Gangplank qui passe à 125, il aurait été à moins 75. Est-ce que fondamentalement, ça change de champion ? Gangplank, il serait passé de, il est là, à là. Ouais ! En vrai. Quand vous dites un champion, il est pété, vous regardez les 3 premiers. Quand vous dites un champion, il est guise, vous regardez les 3 derniers. C'est toujours viable, ce sont des champions qui montent. S'ils continuent à monter, par contre, là, ça devra être intéressant. Ensuite, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur ce tiers. Vous remarquerez qu'il y a quand même pas mal de changements qui sont venus dans le patch. Le patch était gros et pas de grosses dingueries. Si ce n'est que, bon, le tiers A est relativement stack à l'heure actuelle. Retenez juste une chose. Je ne voulais pas parler sur le tiers précédent. Il y a Grakas qui prend 2% de pick rate. On a trouvé un build. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus qui allait bien marcher, en plus. Donc, je ne suis pas tout à fait étonné que tout le monde saute dessus. C'est le build où vous allez faire Fimbulvêtre en 2 jusqu'à ce qu'après, il faut avoir fait une volonté cosmique qui marche bien. Et vraiment, en termes de pick rate, c'est le seul truc qui est vraiment sorti de la top lane. Ça n'a pas bougé, en mis Grakas qui est là. Pour le reste, vous avez Voli qui remonte un tout petit peu. Probablement une stabilisation du fait qu'on ait sorti les joueurs un peu inexpérimentés de Voli. Riven et Poppy qui remontent aussi un tout petit peu, mais rien de bien grave. Là-dessus, on est sur des picks qui sont très corrects. Si on passe au Westière, des picks qui fonctionnent dans la plupart des games, je le rappelle. Retenez juste une chose. Déjà, oui, il y a Timo. Déjà, il y a Timo qui reste à 3%. Je suis heureux. Il y a Ryze qui a continué à monter et il y a Wukong qui est apparu. Pourquoi ? Wukong, il a eu un up très direct pour la top lane. Ryze, visiblement, il est rentré dans le radar des gens. Et ensuite, on est très correctement dedans sur une méta où Timo peut s'exprimer. Shoga et Zack sont là. Ils ont toujours été là à la top lane. Ils ont toujours été relativement forts. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Si je voulais vous refaire le patch. Alors pour le patch, on a eu un nerf d'Athrox. Notre ami Athrox que je n'ai pas vu particulièrement bouger. Oui, ça descend, mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Vous avez eu un nerf de Laoi, on a parlé. Un nerf de Jax. Alors, notre ami Jax s'est en moins 100. Vous l'avez vu. Cassante qui a été nerf. Je n'en ai même pas parlé tellement c'était anecdotique au niveau de ses piques. Poppy, vous avez vu son nerf. Shen, son nerf n'a visiblement pas eu trop d'impact. Il va bien. Il a moins 100. Il est passé de ça à ça. Ok. Ce n'est pas non plus la mort sur le champion. Udyr n'était déjà pas un champion très joué au niveau de la top lane. Donc je n'en ai pas trouvé. Et pour les buffs directs sur la top lane, il y a Kale. C'est un peu dur à sortir. Kale, il y a une histoire de Max. Ce n'est pas tout à fait évident. Et Wukong qui sont à peu près les deux grands trucs. Et vous avez aussi notre ami Rumble qui reste au fond. Voilà. Et pour le meilleur, Tom Gage. Qui probablement monte en pick rate. Ça fait partie des rares picks qui montent véritablement en pick rate à l'heure actuelle. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, les tanks ça marche bien en ce moment. Les bruiseurs, ce n'est pas incroyable. Et le tank quand Mbessa s'installe sur la top lane. Quand vous jouez Tom Gage, Shoga ou Zak, vous êtes bien. Et on va dire une chose. Quand même, depuis qu'on a baissé la quantité de burst qu'il y avait dans le jeu. Les Darius, les Garennes, enfin ces prédateurs un peu naturels des tanks au bout d'un moment, c'est beaucoup moins fort. Ça se voit, au sommet on a que des bruiseurs tanks. Pas les bruiseurs bruiseurs. Étonnant. Prenez-les en compte. Et passons à la jungle. Alors, la jungle, je le refais pour ceux qui sautent directement. Je n'ai pas eu le temps de rajouter Mbessa dans le système pour la bonne et simple raison que j'avais le mercato qui m'est tombé dessus. Et donc, pas mal de choses à faire à ce moment-là. Je me suis dit, tout de même, je vais baisser de luminosité pour que vous ayez moins mal aux yeux en me regardant. Je me suis dit, tout de même, on va vous le dire. Mbessa, c'est jungle, ça se joue jungle. Ça a l'air d'être ok. Mais alors, actuel, c'est abyssalement mauvais dans mes stats parce que personne ne sait le jouer. J'ai les premiers jours aussi. Donc, ce n'est pas illogique qu'elle soit au fond envers le prochain patch ou est-ce qu'elle se repositionne. La question sur un C ou un B tiers, normalement, on va voir aussi ce que Riot va lui faire. Donc, il y a des choses à dire là-dessus. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de faire le F tiers pour voir quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, si vous regardez une chose, ce qui va nous intéresser pour le 7 tiers, c'est est-ce qu'il y a des picks qui ont beaucoup bougé. Vous avez dit Sylas qui a baissé. Il me semble, si je ne me trompe pas, vous avez Gragas qui baisse aussi. Voilà, c'est assez surprenant parce que Gragas, il baisse en points, il est bougé en win rate. Mais, à la top lane, il prend en pick rate. Donc, c'est un peu particulier. Vous avez des nerfs qui étaient assez sensibles sur Lilia qui sont tombés. Kindred aussi qui descend. Je pense qu'il y a un moins de 240, mais on double le pick rate. Enfin, on augmente de 50% le pick rate, pardon. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle baisse en priorité. Donc, voilà. Elle est à moins de 250, elle était zéro parce que c'est un champion qui est difficile à jouer. Les gens s'y sont mis. Je n'ai pas véritablement compris pourquoi, mais c'est comme ça. Vous avez dans la même veine, Ramus qui descend. Fultuation statistique. Je n'ai rien à dire à Ramus. Il est autour du pourcent. Ce n'est pas étonnant que ça bouge beaucoup. Ramus, c'est un B ou un C en fonction des choix. Et Vay qui monte énormément. Vay qui, avec un plus de 140, donc qui se sort véritablement de la frontière du F tier. Parce que là, s'il n'y a pas Mb ça, c'est Silas, le F. Je pense qu'on peut dire que sur les derniers picks, c'est ce genre de choses-là. La gaga, c'est une vraie question. Mais Vay était véritablement dans ce territoire-là. N'y est plus du tout. Et ça se voit au niveau de son pick rate. Si je regarde mes stats correctement. Après, il faut monter au tier suivant avant qu'on ait des choses. On a visiblement les mains Gwen qui s'en sortent plutôt pas mal dans le jeu. Puisque Gwen prend en points. Baisse en points. Et baisse en pick rate. Je n'ai rien dit. J'ai mal lu. J'avais vu un plus. C'était l'inverse. J'ai vu un nouveau build de Gwen. C'est un build avec malignance. L'idée, c'est de faire beaucoup de dégâts et de jouer sur le R. Il ne l'a pas pris. Encore, sur les statistiques. C'est un peu bizarre. Et ce qui s'est passé. Eh bien, c'est que le pick, il perd un tiers de ses joueurs. Et il perd encore un peu de pick rate. On va aller regarder ça ensemble. C'est bizarre. Parce que moi, justement, j'allais dire. Il y a un nouveau build. Il y a un machin. Jouant plus. Je suis content. Bon. Je lis mal. C'est mon problème. Le pick rate s'effondre. Le ban rate s'effondre. Et par contre, le win rate n'a pas bougé. Très légèrement nerf. Il a perdu 1%. Mais ce n'est pas fluctué tant que ça. Ce qui me fait dire que le pick n'est pas aussi mauvais que ce qu'on pense. Il a baissé. Mais pas tant que ça. C'est véritablement quelque chose que il va falloir regarder dans le futur. Parce que véritablement, moi, quand je regarde. Ok, il y a des changements sur le ciblage du smite. Ok, il y a des changements à la barrière. Ce genre de choses-là. Mais rien qui la concerne. C'est rigolo. Ensuite, si on regarde dans les changements qui sont impactants. On a notre ami Udir. Alors, Udir, c'est simple. Ils ont décidé de recoder un passif en changeant les valeurs. Moins 500 points. 475 pour être précis. Udir, c'était un des meilleurs top laner. C'était top laner et un des meilleurs junglers. A l'heure actuelle, c'est average. On va voir. Il faut laisser les Udir recook. Parce que là, on leur a dit. Tout a bougé. Tes valeurs de smite, tes valeurs de dégâts sur les monstres ont bougé. Il va falloir revoir le champion. Peut-être que Riot doit revenir dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je regarde les valeurs sur Udir, c'est pas fou. Et que si on va regarder ce qui se passe au niveau du dire. Le véritable problème que vous allez rencontrer. C'est qu'avant, il était plutôt aux alentours des 55. Si je vous mets l'écran des statistiques. Et que maintenant, il baisse encore en pick rate. Et que véritablement, les stats ont pris 2 ou 3%. Là, c'est dur à voir. Mais si vous lissez correctement, c'est 2 ou 3%. Et le ban rate s'est effondré. Signe qu'on ne voit plus véritablement le champion. Les joueurs qui vont avec sont aussi beaucoup moins nombreux. Pour le reste, ça n'a pas particulièrement bougé. Il va falloir attendre d'aller chercher le tiers A, il me semble. Avant de récupérer des picks qui sont un peu intéressants. Typiquement, on a Braillard. Alors, Braillard qui a eu un up, il me semble, direct pour compenser le nerf qu'elle avait pris sur la lame du roi déchu. Donc, ce n'est pas illogique. Elle remonte. Vous avez aussi Scarner qui fait un plus de 100. Là, tranquille. Plutôt pas mal. Je n'ai pas de raison en particulier. Surtout que ça reste joué. Mais le plus de 100 est relativement sensible. Donc, potentiellement, quelque chose à aller faire valoir de ce côté-là. Je vérifie rapidement pour que vous ayez l'information s'il y en a une. Mais non, là, on est juste dans le pick rate est solide. Le win rate est solide de tous les côtés. Et depuis le patch, il y a effectivement au niveau des émeraudes, une petite surperformance d'1% qui explique cette montée-là. Sinon, je n'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est que, au niveau du pick rate, Xinzao, Wukong et Echo prennent respectivement 1, 2 et 1% de pick rate. Ce qui est assez sensible pour être noté. Notamment, Wukong, il a pris des buffs. Tout le monde sait, comme va, que Wukong, c'est bien. Et que les gens aillent dessus, je ne suis pas tout à fait étonné. Pour passer au S tier, ce qui va nous intéresser dans ce pick, ça va être principalement de regarder les persos qu'on pique tout le temps. Coucou Graves. Mais aussi le fait que Timo ait doublé son pick rate. Encore. C'est un top laner, c'est un juggler. Ça me fume à quel point ils ont juste modifié l'animation et tout le monde dit « Ouais, c'est génial à jouer ! » C'est vrai que c'est intéressant, c'est sympa à jouer. Même s'il n'y a pas grand-chose qui a bougé. J'ai eu un petit up à un moment donné, je crois, mais c'était au 14.21. Donc là, ça continue à consolider sur Timo. Et après le spustière, Shyvana Warwick. Comme d'habitude, très peu de joueurs. Des joueurs très performants. Donc du coup, très en haut. Et Shyvana, de par son côté ADAP, c'est toujours très puissant. C'est tout ce que j'ai à dire pour la jungle. Si ce n'est que les changements sur le smite, je ne peux pas véritablement les jauger. Et c'est ça qu'il y a à prendre en compte. Et que globalement, les ajustements sur Warwick se sont plutôt bien passés. Puisque le champion n'a pas trop bougé. Pour la suite, passons un tout petit peu sur la mid lane. Mid lane qui se retrouve à être la seule lane sur laquelle on n'a pas MB ça. Déjà, c'est pas mal. On va récupérer notre fameux ami Smolder au fond. Jusqu'ici, vous êtes à peu près habitués avec mes Tierly. Smolder, c'est toujours au fond. Les ADC en général, c'est toujours au fond. Corki qui est bien plus fort se retrouve dans le 7 tiers. Et en bas du 7 tiers. Et Azir ferme la marche. Azir, ça ferme toujours la marche. Même si on a vu récemment un super move d'Azir. Qui s'appelle la Révérence. Pour ceux qui l'ont indiqué. C'est très, 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 très joli à regarder. Mais c'est extrêmement dur à faire. Et j'ai pas grand chose de plus à dire sur le fait que Azir, ça sera au fond. Et quand ça sortira du fond, ça sera pas bon. Ça sera pas bon du tout. Regardez juste le fait que Corki prenne un moins 300. Il a été nerf. Donc, moins 300. Mais il est quand même bien plus fort que ce que vous pouvez avoir sur Smolder. Je maintiens ça. C'est juste que Corki en B la dernière fois, je me souviens avoir dit. Le pick est un peu pété pour être à cet endroit-là. On sait déjà que c'est un peu plus correct. Alors, ça serait bien que les ADC, ça soit ADC à moins 200 et pas à moins 500. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous avez Sylas aussi qui... Buff nerf, buff nerf. Moins 300. Il a pris moins 400. C'est le plus gros nerf à l'heure actuelle. Ok. Le truc, c'est qu'il prend 2,5% de pick rate. C'est un des picks les plus joués de la mid lane. 18%. C'est... Pardon. C'est même le premier à l'heure actuelle. Et plus 2,5%. Harry est vraiment à la ramasse là-dessus. Et vous avez un tiercé qui est globalement comme ça. Pas grand-chose de plus à rajouter. Si on va chercher le A. Bon. Prenez en compte le fait qu'on a eu un buff direct de Fizz. Que Fizz, ça a des stuffs. Et là, notamment, il y a un stuff torsion noir qui traîne. Celui-là, j'attends qu'il devienne méta parce qu'il a l'air très sympa. Fizz a été buff. Ça se joue. Ça se voit bien. Plus 250 points. Si vous voulez prendre, vous avez une Katarina qui est à 175 de plus pour un buff. Ce qui est globalement une inversion de tiers. C'est l'OB, Aïbé. Le champion n'est pas nécessairement plus fort. Sauf pour les OTP qui, eux, savent véritablement jouer avec ce genre de détails. Parce que Katarina, ça reste un champion un peu compliqué. On dira ce qu'on veut là-dessus. Vous avez aussi Kassadin. Qui est au tiers de au-dessus. On en parle après. Qui, lui, s'en sort mieux. Pas du tout compris le pourquoi, mais il s'en sort véritablement mieux. Et pour vous donner le reste des infos, ce tiers ne bouge pas trop. Juste pour ceux que ça intéresse. Voici les pick rates. Pas sans dire sûr. Alors, pour ce tiers, Kassadin qui sort du B et qui rentre dans le A. C'est relativement intéressant. On est dans l'ordre de la fluctuation. Je ne saurais pas vous dire si c'est une fluctuation habituelle ou quelque chose qui va se passer. Parce qu'il n'y a pas de buff ou de nerf direct sur Kassadin. Il y a peut-être des interactions avec ses opposants. Ce que vous voulez véritablement regarder, c'est Swain. Swain qui vient de passer de moins 500. Ici. Voilà. Il a été buff de manière à ce que son rework fonctionne. On s'est aperçu qu'au minute, c'était plutôt pas mal. Je n'ai pas particulièrement de choses à dire. Si ce n'est que c'est véritablement évident que Swain, ça méritait autre chose. Là, il prend 47 à un peu plus de 50. 3% en partant de bas. Ce qui fait des écarts de points importants chez moi. Quand vous êtes tout en bas ou tout en haut, c'est là où vous gagnez plus de points. Parce que je cherche à écarter un maximum les gens. De manière à ce que les gens qui sont très hauts soient très hauts. Les gens qui sont très bas, ça très bas. Le milieu, tout est viable en fait. Et c'est ça que je cherche à faire. Et le pick rate augmente, le win rate a bien augmenté. Bon, clairement, on a un pick qui va très 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 bien. Et 750 points. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Et pour la suite, vous avez un tiers où vous piquez ça. Ça fonctionnera dans la majorité des games. Diana, 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 Diana. N'oubliez pas que Diana, c'est super fort en solo queue. Vous allez abuser des gens Thalia et Anivia. Parce qu'elles ont des OTP et qu'elles sont assez puissantes sur leurs OTP. Anivia qui baisse un tout petit peu. Mais ça va quand même. Prenez ça en compte. C'est son nerf qui arrive. Et de l'autre côté, vous avez bien entendu en S+, les comptes habituels de la solo queue. Que sont les mains Cassio. Qui sont extrêmement forts dessus. Et Cassio bien joué, c'est terriblement fort. Et les joueurs qui ont compris que Vex, c'était le meilleur pick anti-dash du jeu. Devant Poppy. Poppy n'a pas de wave clear. Vex, oui. Et à partir de ce moment-là, Vex, c'est à l'heure actuelle au sommet. La tierna Smith est assez rapide. On a malheureusement beaucoup de changements. Mais des changements qui sont assez rapides à débriefer. Passons sur la botlane. On commence par les ADC, bien entendu. Bon, alors, pour vous donner les ADC, surprise. On va parler d'en bas rapidement. Mais on va surtout parler d'en haut. Vous voyez ce Swain ? Je vous laisse deviner où est-ce qu'il va arriver. Vous avez les habitués du CF tier en fonction. Là, la question, c'est est-ce que je les mets dans le C ou est-ce que je les mets dans le F. On peut toujours discuter. Le fait est que ce sont des picks au fond. Globalement, des picks qui ne sont pas à tant joués que ça. Ce qui est véritablement impactant, c'est que quand on regarde le C tier, vous allez avoir quelque chose d'important. C'est les pick rates qui augmentent beaucoup. Ezri, les KSA qui sont des picks qui sont très pris en seul queue. Pas forcément faciles à jouer, mais qui sont très bons à jouer. Varus et Ezri qui sont un peu plus deep meta. Qui, eux, ne bougent pas de temps que ça. Alors, Varus, du fait qu'il a eu un up, a pris 2% de pick rate. Il augmente, enfin, on a mis 50% de joueurs en plus dessus. Ce qui veut dire que le champion s'en sort plutôt pas mal. Avant, il était bas de C. Maintenant, il est haut de C. Mais vous voyez, il y a quand même un gap en termes de pick rate au-dessus. Parce qu'au-dessus, vous allez avoir des picks qui sont sensiblement plus solides. Et faciles à jouer aussi. Clairement, vous sortez un Ezri, vous devez toucher toute la game. Corki, bon, voilà. Oui, il a perdu 300 points. Oui, avant, il était vraiment en paix. Ouais, jouable. C'est toujours des gens. Vous avez H&G, qui sont à 35% de pick rate à E2. C'est quand même plutôt sympathique. Vous avez des picks qui marchent bien. Les Yuntals sont en train de s'installer partout. J'ai pas vu de gros changements sur les Yuntals. Si ce n'est des champions qui sont un peu plus forts, des champions qui sont un peu plus faibles. C'est bon, Sivir qui monte un tout petit peu à cause de ça. Parce qu'on lui offre du dépouche et se le dépouche est assez facile. Vous avez Jin aussi qui, malheureusement, n'en profite pas autant qu'il le voudrait. Il aimait beaucoup l'ancien statique. La question, c'est est-ce qu'il ne va pas en sortir ou est-ce qu'il va continuer à le faire ? Parce que, véritablement, un statique qui prend qu'en une auto, c'est bien pour Jin. Un statique qui prend qu'en trois, c'est pas aussi fort que ça peut l'être. Et globalement, là, vous avez les picks ADC. J'entends ADC. Qui sont stables, viables et en ce moment, relativement méta. Typiquement, vous avez Caitlyn qui prend 5% de pick rate. Vous avez, on a eu Ash qui a pris sa 4% de pick rate ici. Ma seule et véritable question, c'est pourquoi est-ce que Sivir baisse en pick rate alors que, véritablement, j'ai l'impression que le patch est fait pour elle. Un statique un peu plus fort, c'est toujours sympa. Surtout que Sivir, ça a besoin que le statique proc en trois autos plutôt qu'en une. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus personne pour rebondir, c'est pas terrible. Véritable question que je me pose. Pour le S, prenez en compte que c'est les habituels Kogmo qui continuent à grimper. Là, c'est bon, vous avez compris, 7,4% de pick rate. Kogmo, c'est plus un Eden OP. Merci. Pour Seraphine et Ziggs, c'est bien entendu des APC qui sont véritablement sympathiques à jouer. Seraphine a été touchée, à prendre moins 300, à sort du S plus tiers à cause de ça. Normalement, c'est toujours le perso. Seraphine, quand c'est bien joué, c'est toujours le perso le plus fort de la botlane. Avant ce patch là-là. Maintenant, je pense que ça va se jouer entre Seraphine et Ziggs pour les versions weak side. Vous avez l'option Swain. Swain. Swain qui fait lui aussi plus 770 ici. Genre, c'est même pas close. Genre, le premier en termes de buff, c'est Nila qui prend 190. Qui est probablement des histoires de... Les gens continuent à maîtriser Nila avec le temps, c'est ça ? Parce que j'ai une traîne à mon niveau. Ouais, c'est un peu ça. J'ai des effets de stats à haut niveau et un peu moins de gens qui jouent Nila. Donc du coup, il ne reste que les OTP qui profitent mieux des changements sur Nila. On a passé le moment où Nila, c'était bien. Donc Nila, ça remonte beaucoup. Un Swain bot, par contre, c'était déjà fort avant. Pour les mêmes raisons. On l'a remis. On l'a mis un Swain qui est meilleur contre les ranges. Résultat, à 770 de hop. Pour Nila qui fait 190. Pour info, Seraphine qui est bien nerf a fait moins 350. C'est dire à quel point Swain il est passé de... Bonjour, en fait, je ne suis pas un pick. Ah bonjour, je suis le top pick. Et sur trois lanes. Parce qu'on en a deux. Et Swain support, ce n'est pas si mauvais que ça non plus. Vous vous retrouvez donc, ne serait-ce que déjà, quand vous arrivez mid et bot, en général, vous êtes un mage trop fort. Ou un ADC trop fort. Peut-être qu'ils sont allés un peu loin sur Swain. A voir où est-ce qu'ils souhaitent aller ensuite. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est assez net. Pour le support. Vous voyez Swain ? Bon, ça reste quand même un pick qui a besoin de pas mal de statistiques de base. J'ai envie de dire. Swain en support. Alors, si je devais vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe. Je vais aller vous chercher le pick. Swain. Alors. Oh, je vous avais... Je m'étais même trompé. Parce que Swain en support, c'est joué. Ça, c'est les stats de Swain en support. Et ce qui m'intéressait, c'était les stats de Swain ADC. Qui ont fait la même chose, mais en partant plus loin et en allant plus haut. Donc, c'est pour ça qu'ils gagnent énormément de points. Parce qu'il était à 50 et il arrive à 55. Et si vous allez chercher Swain mid. Swain qui fait la même chose. Lui, il part de 47 et il va de 53. Donc, il est plus 6. Soit une support. Le truc qu'il a... Et c'est pour ça qu'il est en bas. C'est pas qu'il n'a pas pris un gigantesque up. Il est premier en up. Juste qu'il part de tellement bas qu'il a du mal à remonter dans les stats. Comme quoi, on peut donner le même chiffre, dire la bonne solution. Alors que les chiffres, ils sont juste décalés. Mais ici, ce que vous devez prendre en compte, c'est que Swain avant, il était à moins 700. Parce que si je calcule bien, moins 300, moins 400, moins 457. Ça fait moins 757. Il était vraiment FFFF tier. Là, il a rejoint le vrai FF tier. Les piques qui sont viables, mais en solo queue que je ne conseillerais pas. Pourquoi je ne conseille pas ? Yuumi, c'est très bien, mais pour Kharic, c'est un peu compliqué. Et Yuumi, pour que ça soit fort, il faut que ça soit faible dans League of Legends. Parce que sinon, ça devient OP. Alistar et Nautilus sont de super engageurs. Alistar commence à être un peu vieux. Et Nautilus a un problème qu'on n'aime pas trop sur les initiateurs en solo queue. C'est que ça initie super bien. Alors en team, pour le coup, tu me donnes un Nautilus. Je fais, oh, c'est parfait. On a l'anguage le plus fiable du jeu, en gros. Mais, ça meurt, Nautilus. En solo queue, mourir, c'est mal. Et je pense que c'est pour ça qu'il est en bas. Derrière, vous avez Silas et Swain. Alors, Swain qui remonte bien. Silas, ça ne bouge pas. Si ce n'est que c'est le plus gros nerf. C'est-à-dire, ça ne bouge pas. Il était bad 7 tiers et il vient de passer dans le F tiers. Ok, c'était un pick support qui était ultra niche et qui est de nouveau encore plus ultra niche. Pas véritablement bougé pour moi. Si vous voulez, allez regarder un peu plus loin. On va aller se faire le C. En 7 tiers, prenez juste en compte le fait que... Il y a Blitzcrank qui prend un peu de point. Je sais, il y a son buff. Rell ne bouge pas. Et voilà. Ce n'est vraiment pas dur à ce niveau-là. Pour le reste des supports, on va avoir pas beaucoup de changements non plus. Si ce n'est Seraphine qui, de par son nerf... Alors que je la retrouve, notre amie Seraphine, bouge un tout petit peu. Mais ça ne la touche pas autant que ce que ça touche la botlaneuse. Après, quand vous êtes au milieu, les nerfs sont souvent un peu moins impactants. Parce que vous êtes au milieu. Il n'y a pas beaucoup de points à aller chercher dans ma tier list. J'ai tendance à valider plutôt les piques qui sortent de l'ordinaire, plutôt que les piques qui sont dans la masse. C'est pour ça que si vous regardez du haut de C, du B ou du A, vous y allez les yeux fermés. C'est un pic qui fonctionne en solo queue. Le F, toujours un peu plus complexe. Parce que le pic est plus compliqué. Après, si vous maîtrisez un champion, il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. Ensuite, ce que je vais vouloir aller vous montrer, ça va être le A tiers. Alors, en A, j'ai une amie qui baisse. Alors, celle-là, je ne l'ai pas vue venir, personnellement. Parce qu'il n'y avait pas de raison que Nami baisse. Et si on va regarder un tout petit peu... Nami... Je suis effectivement dans ce qu'on appelle les fluctuations statistiques. Je vais vous montrer parce que c'est assez intéressant. J'ai des piques qui sont assez élevés. Mais vous voyez, là, on est sur le patch. C'est nouveau, il ressemble à ça. Vous avez donc, à haut niveau, plutôt un pic de Nami qui s'est mis à gagner un peu trop. Résultat, ça baisse. Parce que là, je suis sur un pic où ça ne gagne pas assez. Mais il n'y a pas de raison. Ça semble à une descente. Mais en vrai, ici, ça ressemble à une descente aussi. On est juste sur la fluctuation statistique. Et c'est pour ça qu'elle bouge. Elle aurait dû être à 290. Donc, c'est toujours un pic qui est entre le A et le S. C'est ce qu'on attend de Nami dans les bons combos. Véritablement, c'est ça qu'il va avoir à gérer. On verra sur le prochain patch si ça continue à se stabiliser là. Là, dans ce cas-là, il faudra prendre Nami pour ce qu'elle est. C'est-à-dire un pic à tiers. Bon, en solo queue, mais plus dans les bonnes conditions. Avec quelques counter à gérer. Et ça, ça peut jouer au fait que les Yuntal changent un peu la méta. Changent un peu les pics qui fonctionnent à la mid lane. Vous avez Maokai qui a pris un up. J'en ai pas parlé au jungle. Il me semble qu'il a pris un up. C'est un rework. Mais du coup, ça se transforme en un up pour lui parce qu'il fait plus qu'à tant de mois. Tout en doublant quasiment son pic rate. Non, non, on est vraiment sur un pic. Il a son sort véritablement bien. Avant, c'était un 7 tiers et il passe en top A. Donc là, vous pouvez partir du principe que quoi qu'il arrive, vous êtes bien avec Maok. et que vous allez pouvoir aller jouer vos solo queue. Même si, en termes de pic rate, vous voyez, je vais vous montrer une chose. Ouais ! Ouais, ouais, il y a l'air d'avoir une tendance. Surtout que vous doublez à peu près le pic rate. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, il y a des gens qui débutent, qui commencent à jouer le champion. Et donc c'est un peu compliqué. Et donc ils ont un peu de mal. Et là, au final, avec un pitreille comme ça et un winery comme ça, vous vous dites que le champion est sensiblement plus fort. Faites gaffe à ces points-là. Peut-être qu'on va se restabiliser ici, qu'au prochain patch, il va redescendre. Mais le fait qu'on ait des nouveaux joueurs indique quand même que ça a monté pour tout le monde. Parce que si, alors si je vais cliquer au bon endroit, si je vous mets la overhaul en jaune et que je vous enlève les autres, vous avez quand même, c'est pour ça que, moi je vais m'étirer se baser sur les stats, là il y a du signal. Là c'est net que Maokai c'est quand même 1% plus fort avec 2 fois plus de joueurs. Ça, ça veut dire que le pic est plus fort. Vous voyez, analyser les stats, pas si évident que ça, même quand on a l'habitude. Et le plus facile c'est de regarder une stat et de ne pas le regarder toutes les autres, parce que, pour vous donner l'information, j'ai approximativement... Là juste pour vous montrer, je suis aux alentours des 200 champions. Faudrait-je vérifier les stats en 9€, les autres pour tous à chaque fois ? Donc là, j'ai un stuff qui fait ça et par moments il se plante. C'est pour ça qu'on fait de l'analyse sur plusieurs patchs et c'est ça qui est important. Retenez bien ça, c'est sur plusieurs patchs que la tier liste c'est intéressant, sur un seul on s'en fiche. Si vous voyez un champion qui est à cet endroit-là pendant 4 patchs, il est à cet endroit-là. Si vous voyez un champion qui fait le yo-yo, il est au milieu, à peu près. Ou il y a des conditions, ça peut être intéressant. Mais c'est véritablement la seule chose dont je voulais vous parler. Vous avez Vel'Koz aussi. Bon, les amateurs de Vel'Koz, il y a eu un petit up. Du coup, ils sont revenus. Ils sont contents. Vel'Koz, plus 50% joueurs, plus 100 de points. On est bien. Avec une Poppy qui est là et qui y reste. Visiblement, on a compris que c'était un meilleur support. En même temps, quand on regarde Poppy support, il y a vraiment tout pour la faire fonctionner. Elle a juste besoin de roue. Mais c'est là où Poppy Jungle était plus forte que Poppy Top. Mais une fois qu'on n'a plus besoin de farmer, c'est encore mieux. Et vous avez Poppy et Vel'Koz qui sont vraiment dans leur ligue. Je n'ai véritablement pas trop aimé le fait de devoir mettre 2S et 2S+, mais c'est comme ça. Et vous avez d'autres amis... Encore lui. Encore Tariq. Comment vous expliquer ? Ça va être facile à voir. Je vais vous montrer la courbe et vous allez comprendre pourquoi j'ai ce résultat-là. Ça, c'est le patch où il était nerf. Ça, c'est celui-là. Ça, c'est celui d'avant. Il est juste revenu à l'ancien piqué. Je ne comprends pas pourquoi. En diamant plus. Alors, en émeraude, je n'ai pas ce problème-là non plus. Même si là, j'ai un trou et là, j'ai un up. Je n'ai pas encore compensé le trou. Le haut est plus fort et le bas est plus bas. Donc, ça remonte. Et du coup, j'ai Tariq qui revient en haut. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que Tariq, quand Nila est forte, c'est fort ? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que Tariq, juste tant qu'il n'énerve pas véritablement très 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 fort, encore un coup de plus, ça va rester en haut parce que ça se tachèque les gens sur les gens qui savent le jouer. C'est ça qui se passe. Et vous avez Tamketch aussi. Mais Tamketch, je pense qu'on a commencé à comprendre parce que le pick rate a doublé. Et alors, je peux dire une chose, c'est que WorldWay, je n'ai aucun impact. Donc, je peux faire mes vidéos et ce qui est bien, c'est que je ne gêne pas. Mais, clairement, il se peut que les gens aient commencé à comprendre parce que le pick rate monte. Et alors, je ne vous montre pas le padrite parce que ça fait la même chose. Ça, c'est le pick des prochains patchs. Ça, ça veut dire que c'est le pick des prochains patchs et il va falloir le nerf assez rapidement. Donc, profitez-en. Vous avez encore un petit patch pour le gérer. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la tier list. Si vous voulez, les statistiques sont disponibles sur mon Patreon. En plus, bonus, j'ai fait les stats pour la bronze list. Je ne peux pas sortir la vidéo, je n'ai pas le temps. Mais, j'ai fait les stats, donc elles y seront aussi sur mon Patreon au tier d'un euro symbolique. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. A plus en like les amis. A plus en like les amis.